Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette brève. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan va lancer aujourd'hui un projet de création de 500 étards de plantation de bananes à Niakaramadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet qui va rédynamiser l'économie rurale va générer la création de plus de 700 emplois directs et permanents. Le premier congrès de la Société ivoirienne de néphrologie s'ouvre aujourd'hui à Grand-Bassam pendant trois jours. Les participants vont échanger sur la néphrologie pédiatrique, la télémédecine, l'anémie et la gestion de l'anémie. L'Union européenne apporte son appui à l'école de police à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la sécurité en Côte d'Ivoire. La Cour commune de justice et d'habitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a un nouveau président, son nom Marcel Samba. Il est de nationalité centrafricaine. Il a été installé hier, ainsi que les autres membres en présence du ministre de la Justice, Yenema Koulibaly. On fait le point avec Francis Boiffo. Le procès verbal qui fait du centrafricain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le président, ses deux vice-présidents et les six juges, qui devront désormais présider au destiné de la Cour, ont été officiellement installés par le ministre Yenema Koulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les 3 ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Son rôle, assurer une application et une interprétation communes de la législation uniforme, adoptée par le Conseil des ministres des 17 États membres d'Afrique. Et hors de nos frontières au Mali, Mohamed VI veut peser sur la réconciliation nationale. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a entamé mardi donc une visite officielle de 5 jours au Mali en crise, où son pays entend peser sur le processus de réconciliation nationale en cours face à son grand rival algérien, acteur majeur dans la région. En Centrafrique, le Tchad demande des moyens à l'ONU. Le président tchadien Idriss Déby a appelé mardi les Nations Unies à fournir les moyens nécessaires à une sortie de crise en Centrafrique. Sur place, la situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante, en particulier en province. Et en Algérie, le chef d'État Abdelaziz Bouteflika a dénoncé des tentatives de déstabilisation visant la présidence, l'armée et les services de renseignement. Ces services font croire, selon lui, que l'institution militaire est en proie à des luttes intestines. En Libye, le premier ministre Ali Zedan a annoncé mardi soir qu'un compromis avait été trouvé avec des ex-rebelles qui avaient lancé un ultimatum de quelques heures au Parlement pour quitter le pouvoir. Et à Kiev, la place de l'indépendance occupée depuis trois mois par les opposants au gouvernement est prise d'assaut par la police anti-émeute depuis hier soir. Au moins 20 personnes ont été tuées, dont six policiers. Le président Viktor Lankovic l'affiche. La police ira jusqu'au bout. En image encore, en Thaïlande, les hommes en noir au cœur de l'insurrection. Les affrontements meurtriers de mardi entre la police et les manifestants anti-gouvernementaux dans le centre historique de Bangkok ont fait quatre morts, de nombreux blessés et plus d'une centaine d'interpellations des affrontements qui ont mis en évidence la présence d'hommes armés et entraînés aux côtés des manifestants appelés les hommes en noir. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information. 13h. Merci de votre fidélité.